alors pour la résolution de ces exercices et le calcul des six limites qui je rappelle vous pouvez le tester sont des formes indéterminées quand vous essayez de les calculer directement on va utiliser les équivalents usuels alors je commence par appeler ces équivalents qui sont tous au foisonnage de 0 donc il y a sinus u qui est équivalent 0 à u cosinus de u moins 1 qui est équivalent 0 à moins 1 demi de u au carré exponentielle de u moins 1 qui est équivalent 0 à u ln de 1 plus u qui est équivalent 0 à u et puis 1 plus u à la puissance alpha où alpha est un nombre réel 1 plus u à la puissance alpha moins 1 est équivalent à alpha u alors je rappelle un autre résultat qu'on va utiliser aussi dans cet exercice c'est que lorsque la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à un nombre réel non nul l elle appartient à r étoile alors f de x est équivalent en a à l et puis le dernier résultat qu'on va utiliser dans toutes les questions de cet exercice c'est que si vous avez deux fonctions qu'ils sont équivalent en a f de x est équivalent en a à g de x et si en plus la fonction g admet une limite en a qui est égale à l alors cette limite là peut être une limite finie c'est à dire appartenant à r ou bien ça peut être plus l'infini comme ça peut être moins l'infini alors la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à l ça veut dire que f va admettre la même limite en a que g mais attention la réciproque est fausse comme on l'avait déjà vu c'est que lorsque deux fonctions admettent la même limite en un point ils ne sont pas nécessairement équivalent donc alors on va commencer par le calcul c'est de cette première limite et dans un premier temps on va commencer par transformer l'expression c'est donc c'est une limite qui est en plus l'infini et qui est une forme indétermine alors on va déjà écrire que ça quand on a cette expression à la puissance x c'est égal à l'exponentiel de x ln et puis là je vais transformer légèrement cette expression puisque x au carré plus 1 sur x au carré ça fera x au carré sur x au carré qui est 1 plus 1 sur x au carré et du coup à ce niveau là je vois déjà qu'il y a une forme particulière puisque ça me rappelle l'expression ln de 1 plus u avec u qui tombe vers 0 alors il reste à vérifier que 1 sur x au carré tombe vers 0 lorsque x tombe vers plus l'infini ce qui est évident donc je dis or enfin comme limite lorsque x tombe vers plus l'infini de 1 sur x au carré est égal à 0 alors et là j'applique le principe de substitution alors ln de 1 plus 1 sur x au carré est équivalent en plus l'infini à 1 sur x au carré donc ça c'est le premier résultat que je peux appliquer ensuite je vois que je n'ai pas ln de 1 plus 1 sur x au carré enfin dans l'expression mais j'ai x ln de 1 plus x 1 sur x au carré et x je sais qu'il est équivalent à x donc je peux multiplier les équivalents ça vous savez que c'est une opération possible donc je dis par produit d'équivalent j'ai x fois ln de 1 plus 1 sur x au carré qui va être équivalent en plus l'infini à x fois 1 sur x au carré c'est à dire à 1 sur x alors on est tenté là de continuer au niveau des équivalents appliquer la fonction exponentielle sauf que vous savez que c'est une opération qui n'est pas autorisée c'est à dire additionner les équivalents ou bien appliquer une fonction comme la fonction exponentielle ou la fonction logarithmique ou une autre fonction aux équivalents donc là au départ l'expression ici quand j'essaie de calculer sa limite en plus l'infini ça me donne une forme indéterminée puisque ça fait plus l'infini fois 0 mais là le 1 sur x par contre il n'y a aucun problème je connais sa limite en plus l'infini donc je rappelle cette limite et puis j'applique la règle qu'on a vu avant lorsque deux fonctions sont équivalentes en un certain point et que l'une admet une limite en ce point là alors l'autre aura la même limite donc c'est ce que je veux dire or limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0 donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois ln de 1 plus 1 sur x au carré va être égal aussi à 0 et cette fois-ci ce que je vais appliquer je vais appliquer la composition des limites alors par composition des limites par composition je peux dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x au carré est égal pardon c'est pas ce niveau là est égal hop est égal à 1 soit limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur x au carré à la puissance x est égal à 1 voilà pour cette limite voilà alors cette limite aussi on voit tout de suite que c'est une forme indéterminée puisque quand x tend vers plus l'infini p sur x tend vers 0 et donc sinus p sur x tend vers 0 alors que x tend vers plus l'infini alors là ça nous fait penser à l'équivalent sur le sinus alors je vais dire comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de p sur x égale 0 alors donc j'applique l'équivalent usuel sinus de u est équivalent à u en 0 alors sinus de p sur x est équivalent est équivalent en plus l'infini et là j'applique le principe de substitution donc est équivalent à p sur x et là je multiplie par x donc ainsi x sinus p sur x est équivalent en plus l'infini à x fois p sur x c'est à dire soit x sinus p sur x est équivalent en plus l'infini à pi alors pi c'est une fonction constante et du coup la limite lorsque x tend vers plus l'infini de pi est égale à pi et du coup la limite de cette fonction en plus l'infini est pi donc ainsi les limites lorsque x tombe vers plus l'infini de x sinus pi sur x est égale à pi voilà pour ce résultat alors pour cette limite on va commencer d'abord par le déliminateur puisque x au carré quand x tend vers 0 tend aussi vers 0 donc je vais dire comme la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré est égale à 0 alors exponentielle de x au carré moins 1 et là j'utilise aussi une limite des UL exponentielle de U moins 1 est équivalent à U donc est équivalent à x au carré donc ça c'est déjà bon ensuite maintenant je passe à racine de cos x moins 1 alors racine de cos x moins 1 alors déjà la limite de cos x au carré c'est 1 alors je vais faire une petite opération qui consiste à ajouter et à retrancher 1 donc ça va faire racine de 1 plus cos x moins 1 moins 1 et là et là je vois la forme 1 plus U à la puissance alpha moins 1 et cette fois-ci j'ai bien U qui est cos x moins 1 qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 alors je vais dire comme cos de x moins 1 tend vers 0 lorsque x tend vers 0 alors alors racine de 1 plus cos x moins 1 moins 1 va être équivalent à à 1 demi enfin à 1 demi de cos x moins 1 voilà et là à nouveau donc là c'est 11 et là à nouveau je vois que j'ai un équivalent usuel cos x moins 1 et donc que je connais bien or cos x moins 1 est équivalent en 0 à moins 1 demi du x au carré et donc ainsi racine de cos x moins 1 va être équivalent en 0 donc déjà j'ai le 1 demi qui est là fois moins 1 demi donc ça va donner moins 1 quart de x au carré et donc j'ai le numérateur de l'expression qui est équivalent à x au carré enfin le dénominateur pardon de l'expression qui est équivalent à x au carré et le numérateur qui est équivalent à moins 1 à moins 1 quart de x au carré et j'ai le droit de faire la division des équivalents donc par division par division je peux dire que l'expression c'est racine de cos x moins 1 sur exponentielle de x au carré moins 1 est équivalent en 0 à moins 1 quart de x au carré sur x au carré c'est à dire moins 1 quart soit moins 1 quart et là comme tout à l'heure la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 quart ça fait moins 1 quart puisque c'est une fonction constante donc ça donne aussi la limite de cette fonction ou de cette expression en 0 donc conclusion limite lorsque x tend vers 0 de racine de cos x moins 1 sur exponentielle de x au carré moins 1 est égal à moins 1 quart voilà pour cette limite qui était aussi au départ une forme indéterminée alors pour le calcul de cette limite on voit tout de suite d'abord que c'est une forme indéterminée puisque quand x tend vers 1 demi là j'aurai 4pi x qui va tendre vers 2pi et donc le sinistre tend vers 0 par contre ici x va tendre vers pi sur 2 et donc la tangente l'expression va tendre soit vers plus l'infini soit vers moins l'infini donc on aura 0 fois l'infini alors pour pouvoir utiliser les équivalents usuels en 0 on est autour de 1 demi et donc il faut essayer de ramener le problème au niveau du 0 alors vous connaissez déjà la technique on utilise dans ce cas un changement de variable pour obtenir une nouvelle variable qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1 demi donc cette variable je vais l'appeler par exemple t et qui va être tout simplement x moins 1 demi et donc là c'est équivalent à dire que x va être égal à t plus 1 demi et donc je remplace je prends sinus 4pi x et je vais le transformer d'abord en remplaçant x par t plus 1 demi donc ça va donner sinus 4pi fois t plus 1 demi et donc ça va être sinus 4pi t plus de pi et comme la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi donc ça c'est égal à sinus de 4pi fois t et là or limite lorsque t tend vers 0 de 4pi t est égal à 0 donc donc sinus 4pi t va être équivalent en 0 à 4pi fois t donc voilà pour cette première expression maintenant je passe à tangente x donc la tangente je rappelle c'est le sinus de pi fois t plus 1 demi sur cos de pi fois t plus 1 demi et donc ça va être sinus pi t plus pi sur 2 sur cos pi fois t plus pi sur 2 et là j'utilise les relations trigonométriques je sais que sinus pi t plus pi sur 2 ça va donner cos de pi sur pi fois t donc c'est cos pi fois t et puis le cos de pi t plus pi sur 2 ça fait moins sinus moins sinus pi fois t alors là au niveau des équivalents je sais que la limite lorsque t tombe vers 0 de cos pi fois t ça fait 1 et on applique la règle qu'on a vu donc je vais dire comme limite lorsque t tombe vers 0 de cos pi t est égal à 1 alors cos pi fois t voilà tout simplement cos pi fois t j'ai pas besoin d'autre chose alors hop donc cos pi t est équivalent en 0 à 1 donc donc ça c'est une alors d'un autre côté on a la limite lorsque t tend vers 0 de pi fois t est égal à 0 donc sinus pi sin pi fois t est équivalent en 0 à pi fois t et du coup ainsi si je prends sinus 4 pi fois t multiplié par tangente pi fois t et bien ce sera équivalent en 0 à 4 pi fois t multiplié par moins 1 sur pi fois t soit si je fais le calcul et que je simplifie ça me donne moins 4 donc en résumé donc en conclusion la limite lorsque t tend vers 0 de cette expression de sinus 4 pi fois t multiplié par tangente pi fois t est égal à moins 4 soit limite lorsque x tend vers un demi de sinus de 4 pi x fois tangente pi qui va être égal aussi à moins 4 voilà pour ce résultat et pour lequel on a utilisé un changement de variable pour pouvoir utiliser les équivalents usuels en 0 alors on passe sur cette dernière limite cette fois-ci c'est la limite en moins 1 de cette expression et là encore vous voyez que c'est une forme indéterminée puisque quand x tend vers moins 1 3 plus 2x tend vers 1 et donc le numérateur tend vers 0 et puis même chose le dénominateur tend vers 0 donc j'ai une forme indéterminée et pour pouvoir comme dans l'autre exercice pour pouvoir utiliser les équivalents usuels en 0 et bien je dois faire un changement de variable pour passer de moins 1 à 0 alors je pose donc pour ce cas je pose t égal à x moins moins 1 ça veut dire x plus 1 ce qui est équivalent à dire que x est égal à t moins 1 alors je vais commencer par le numérateur donc ln de 3 plus 2x va être égal à ln de 3 plus 2 facteurs de t moins 1 et donc ça va être ln de 1 plus 2t parce que oui voilà et du coup la limite lorsque t tend vers 0 alors bien sûr quand x tend vers moins 1 t tend vers 0 et la limite lorsque t tend vers 0 de 2t est égale à 0 donc ln de 1 plus 2t est équivalent en 0 à 2t ensuite je passe au suivant je passe au déliminateur racine de 2 plus x moins 1 je remplace je remplace x par t moins 1 va être égal à racine donc quand je remplace x par t moins 1 ça va donner 1 plus t moins 1 alors bien sûr t tend vers 0 lorsque x tend vers vers moins 1 donc lorsque x tend vers moins 1 donc 1 plus t moins 1 est équivalent à 1 demi de t et du coup je fais donc je peux dire par division je peux dire que ln de 1 plus 2t donc là c'est en 0 sur racine de 1 plus t moins 1 est équivalent en 0 à 2t sur 1 demi de t donc équivalent à 4 voire donc la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t enfin 1 plus 2t sur racine de 1 plus t moins 1 est égale à 4 soit limite lorsque x tend vers moins 1 de ln de 3 plus 2x sur racine de 2 plus x moins 1 égale à 4 voilà pour ça 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2